Je déteste la défaite. Si sur les 90 minutes, on n'a rien montré, ça ne va pas passer. Youssouf, malgré des résultats irréguliers cette saison, comment est-ce que tu vis ces premiers mois de championnat avec un nouveau coach ? Je trouve que la mayonnaise, elle a pris assez vite, comme le montre notre début de championnat. Et c'est bien si on continue sur cette voie-là. Est-ce qu'on peut te considérer comme l'une des pierres angulaires de son système ? Je viens à l'entraînement pour avoir une place. Il nous démontre que personne n'est intouchable. Donc quand je viens, c'est pour m'entraîner. Et puis si j'enchaîne les matchs, c'est tant mieux pour moi. C'est une philosophie qui a l'air de bien te convenir quand même. On sent que tu es à l'aise avec ce qu'il met en place. Oui, c'est sûr. J'aime bien ce style de tout pour l'attaque, de transition. J'aime beaucoup les espaces, c'est un peu mes qualités. Et si toute l'équipe joue sur ces qualités-là, c'est sûr que je vais bien me sentir. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les ambitions du club pour la suite du championnat ? On sait tous qu'on joue pour un très gros club français et que les ambitions sont toujours élevées. C'est les premières places, c'est jouer le haut de tableau, c'est jouer les premiers rôles. Et on espère rester dans cette position le plus possible. Tu me parles d'allant offensif. Tu as marqué ton premier but de la saison à Rennes. C'est bien de confirmer cette volonté de jouer de vert à l'avant par des stats aussi ? Oui, c'est très important. Il n'y a pas longtemps que le coach nous avait montré une stat où il y avait un peu plus de 11 joueurs différents qui avaient marqué cette saison. Ça montre que tout le monde est dangereux, tout le monde peut être décisif et tout le monde tient l'équipe vers le haut. On va parler du voisin de niçois. On sait que ce club a un style complètement opposé au vôtre. Pas flamboyant, pas spectaculaire, mais efficace. Comment tu juges la saison de Nice ? Franchement, ils ne s'en sortent pas si mal que ça. On voit que tous les joueurs ont adhéré au projet de leur nouveau coach. Comme tu l'as dit, ils sont efficaces, ils ne prennent pas beaucoup de buts. Après, ils n'en marquent pas tellement, mais ça compte. J'espère de leur part un petit faux pas pour qu'on leur passe devant. Jouer des derbys, c'est sympa, mais des derbys avec un enjeu en plus sur le top du championnat, c'est pas mal. J'aurais aimé les jouer en mai pour avoir un beau match avec une belle saveur. Mais après, pour nous, si on arrive à passer devant avant, c'est tant mieux pour nous, on prend aussi. Contre quelle équipe est-ce que tu détestes le plus perdre ? Forcément contre Nice, parce que ça fout les boules un peu. Ils ne sont pas très loin en plus, mais il y en a pas mal. Après, en général, je déteste la défaite. Je peux perdre, mais si sur les 90 minutes, on a vraiment attaqué, on a mis les ingrédients pour, OK, ça va passer. Mais si sur les 90 minutes, on n'a rien montré, que ce soit contre Nice ou contre une équipe nationale, avec tous les respects que j'ai pour eux, ça ne va pas passer. Pour parler un peu plus de toi, à 24 ans, tu es un cadre du vestiaire monégasque. Comment on passe de jeune prometteur à pilier d'une équipe ? Avec le temps, je pense, et avec les matchs. Voilà. Malgré mon jeune âge, j'ai pas mal de matchs en Ligue 1. Donc, naturellement, ça fait de moi un cadre dans cette équipe. Est-ce que ton rôle offensif, il est aussi modifié par les coéquipiers avec lesquels tu es associé ? Je sais qu'avec un profil comme Mina Mino, ce ne sera pas pareil que si je suis à côté de Kliouche. Et je sais que Golovin, il a vraiment besoin de beaucoup d'espace. Donc, quand je me projette, j'essaie d'être du côté opposé, justement, pour lui donner une autre solution. Je sais que je ne suis pas le joueur offensif de l'équipe. Donc, je m'adapte vraiment à mes numéros 10 ou à mon attaquant. Si mon attaquant décroche, j'essaie d'aller un peu plus loin. S'ils ont besoin d'espace, je pars. Ton scénario rêvé pour la fin de saison ? De finir dans les deux premières places assez tôt dans le championnat. S'assurer de cette position avec des victoires assez faciles. C'est facilité le championnat, quoi. Et pourquoi pas une sélection pour aller jouer à la Coupe d'Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada